de la Convention parlementaire ontarienne. Maintenant, c'est la période de déclare de député. La députée de London Fenshaw. Merci, M. le Président. M. le Président, pendant l'été et l'automne, comme beaucoup de nous, j'ai eu le plaisir de me reconnecter avec ma collectivité. Même avec nos masques et la distance, je me sentais comment ces gens, les gens se sentaient finalement de pouvoir se rassembler. Merci pour toutes vos invitations pour marcher avec vous. à la marche de Parkinson ou au centre d'amitié pour la journée nationale de réconciliation et vérité ou d'aller à des événements des organismes locaux, des festivals ou de planter des alpes. C'était incroyable de vous voir encore une fois. On a survécu à cette partie difficile. Continuons alors. Et je veux rendre hommage à quelqu'un spécial, Bill Paul. Le crieur de la ville et qui n'était pas officiel de London, il est décédé. Bill, on va manquer ta voix, Bill, quand tu appelles Oye, Oye, pour commencer nos événements. Ça sentait toujours une occasion spéciale quand tu étais là pour célébrer avec nous tous. Tu vas nous manquer, Bill Paul. Merci. La députée de Barry-Innesville. Merci. Je veux reconnaître les hommes et femmes qui ont séparé les vies pour la liberté qu'on commémore à la journée du souvenir ce jour. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 700, 500 autochtones étaient des volontaires. 300 ont perdu leur vie. Comme un assentat le plus important, la compagnie, le sergent Francis Pagamabou, a été honoré avec l'édifice qui a son nom à la base des forces canadiennes. C'est un de 38 Canadiens qui a gagné la médaille militaire avec deux barres en reconnaissance de ses actes de bravoure. À Barry, on a une histoire de reconnaître les anciens combattants. Quand on conduit dans le contexte, on prenait le temps pour commémorer les rues Brown qui sont nommées au nom des gens. Brown Street, la rue Brown qui est au nom de deux frères Brown. On a Spears Street qui est nommée après Thompson-Robbins-Spears. À Newmarket, juste à côté, selon le régional Harrison qui était le grand-père d'Emma Nottman qui travaille avec mon équipe. Il a été soldat en Europe. Quand vous commémorez nos anciens combattants qui ont lutté contre la guerre, pensez à l'histoire locale. Merci. Le député du Niagara Centre. Merci. J'ai grand plaisir de parler d'une bonne initiative. Jim Bax va offrir du petit-déjeuner à des gens qui ont des problèmes d'itinérance. depuis neuf ans, Bud et son équipe et il inclut ma amie, Meryl Dupont. Ils ont eu une banque alimentaire et ont servi un repas chaud une fois par mois. Ces bons samaritains sont en partenariat avec Beyond the Streets, un organisme mené par des bénévoles locaux qui aident les gens qui ont des problèmes d'itinérance à Welland. Les gens au centre-ville de Welland où il y a le refuge, c'est plein et il y a plus de gens qui ont des difficultés à trouver un endroit où vivre. Des groupes comme Beyond the Streets et l'église anglicane de la Trinité Sainte, Holy Trinity, aident les gens pour avoir un repas. Le programme commence avec un petit lancement le 6 novembre où je vais donner des aliments. J'encoche les autres à donner si on a besoin d'aide. Les gens qui veulent faire du bénévolat peuvent contacter mon bureau et on contactera les organisateurs. Merci, M. le Président. Déclaration de la députée d'Aglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je suis fier de prendre la parole et de dire qu'après des décennies de négligence du gouvernement précédent, notre gouvernement passe à l'action pour aider le secteur des soins de longue durée. On veut s'assurer que les aînés ont la qualité dont ils ont besoin maintenant et d'avenir. Le ministre des soins de longue durée veut ouvrir le dialogue pour faire avancer le système et j'ai eu une consultation le 12 octobre avec le ministre des soins de longue durée et le député de Will O'Dell, le ministre associé des Transports. La consultation inclut l'apport des parties intéressantes, intéressées plutôt des familles de ma circonscription, représentants de la ville de Colombo et du foyer pour les aînés juifs. ces organismes prennent des mesures pour améliorer les services et notre gouvernement investit 7,5 millions de dollars. En résultant de ma circonscription, pour avoir plus de soins à chaque résident, Villa Colombo et les services résidentiels vont recevoir 1,8 million et le foyer pour les aînés juifs 1,7 million de dollars. Pour avoir plus de soins en 2024-2025, Villa Colombo va recevoir 8,5 millions de dollars par année et le foyer pour les aînés juifs 10 millions de dollars plus annuellement. Monsieur le Président, renforcer les soins de longue durée, c'est un engagement qu'on prend en sérieux. Notre gouvernement est en consultation avec les partenaires et l'investissement direct. on répare les foyers de soins de longue durée, les soins de longue durée et ils ont fait une différence à Ackleton-Lawrence et ailleurs. Merci. L'églation de député et le député d'Ottawa-Centre. Merci. Il y a 9 ans, un organisateur d'Ottawa-Acorn a frappé à quelqu'un qui vivait avec la dystrophie musculaire qui était coincé dans son appartement, qu'il y avait un manque d'accès vu l'hiver. C'est le cas pour des milliers de personnes handicapées à chaque année. L'organisateur a dit à Blaine qu'il ne devait pas le faire. Blaine a été invité à joindre Ackleton d'Ottawa pour organiser pour la justice et depuis ce jour, Blaine était un chef de file parce que quelqu'un a frappé à la parole. Blaine, éventuellement, est devenu le président du chapitre d'Ottawa-Ackleton et il a gagné des rabais de loyers. Il a mené l'augmentation des actifs pour les récipiendaires d'aide sociale. Il a essayé à gagner un programme national. Connecting families relient les familles qui donnent 10 dollars d'Internet à chaque famille, 200 000 familles autour du Canada. En 2018, Blaine a été une partie d'une victoire à Ottawa-Centre. Mais on l'a perdu il y a deux semaines. Son cœur ne pouvait pas maintenir sa vie et ses amis et sa famille aujourd'hui ont le cœur cassé. Samedi, on va célébrer la vie de Blaine en ayant un campus communautaire pour le contrôle des loyers. C'est ce que Blaine aimerait avoir. Blaine, tu te reposes en pouvoir. On pense à toi. On ne va jamais arrêter de s'organiser. Que Dieu te bénisse. C'est ce que je veux dire. Déclaration. La députée de Glengarry-Prescott. Monsieur le Président, depuis des décennies, les résidents de ma circonscription qui voyagent sur l'autoroute 174-17 font face aux embouteillages, aux accidents et à tout ce qui fait des trajets quotidiens du matin un cauchemar. Plus de 20 000 personnes empruntent quotidiennement cette autoroute dans ma région. Le statut quo n'est pas acceptable. Pour résoudre ce problème, cette autoroute doit être élargie et, comme je l'ai déjà préconisé auprès du gouvernement, pour que cela se produise, il est essentiel que le gouvernement de l'Ontario reprenne cette autoroute sous sa juridiction. Je sais que ce gouvernement, par l'intermédiaire de leur ministre des Transports, a déclaré qu'il ne reprendrait pas l'autoroute 174-17. Cette position est profondément décevante car cette reprise est le seul moyen d'avancer le projet d'élargissement à ce point-ci. J'exhorte encore une fois ce premier ministre et gouvernement à changer leur position sur cette question importante et à reprendre cette autoroute pour la sécurité, pour l'efficacité, pour l'économie. Merci, monsieur. le Président. Merci. Merci. Déclaration des députés, députée Scabro-Agincourt. Merci, monsieur le Président. Le racisme et la haine sont quelque chose d'horribles dans toute société. Ça détruit la cohésion de toute société au pays. Je suis très fier de l'initiative du gouvernement pour lancer 1,6 million de dollars pour un programme pour protéger les communautés contre le racisme et la haine. J'ai toute confiance que la coalition Ensemble Plus Fort va bénéficier de ce programme. La coalition Ensemble Plus Fort a été lancée pendant la pandémie de la COVID-19 par le Centre culturel chinois de Grand Toronto. Son mandat est de combattre le racisme et la haine, en particulier contre la communauté asiatique. Officiellement, j'aimerais rendre hommage aux membres de la coalition Alpha Education, Association d'entrepreneurs chinois canadiens, le Conseil des fournisseurs autochtones, le Conseil multiculturel des Asiatiques en Ontario, le Conseil tamoul du Canada, l'association chinoise, le Centre philippin de Toronto, Hong-Fu Association de santé mentale, l'association culturelle coréenne-canadienne, l'association de santé du sud-est asiatique, l'association des services cross-culturels, l'Alliance Toronto, les services de Toronto et Centre aide de Grand Toronto. Pendant ce festival, les célébrations, la coalition a rendu hommage aux victimes des pensionnats. M. le Président, j'ai été honoré de participer à cette hommage et je suis privilégié d'avoir participé à la réunion de lancement de la coalition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La députée de Davenport. M. le Président, ma collectivité de Davenport a un changement extraordinaire. Nous avons la construction la plus active dans la ville et quand je parle à mes voisins, ils soulèvent à chaque fois, ils veulent de la construction des nouveaux, mais pas seulement des condos chers, ils veulent du logement qui est abordable de façon permanente avec le contrôle des loyers. Ils veulent que les promoteurs immobiliers qui ont des profits de ce projet contribuent au maintien et à la construction des écoles, des parcs, des zones de loisirs. Ils veulent de la transparence quant à la propriété de... aux propriétés comme des règles sur la divulgation. Même si la ville de Toronto a le zonage inclusif, ils demandent au gouvernement provincial de lutter contre les promoteurs immobiliers qui ne pensent pas à nos collectivités. Je veux remercier South Junction Grow, le réseau de South Junction du travail qu'ils font pour avoir une voie cohésive pour les négociations avec les promoteurs immobiliers. Et je veux mentionner les membres de la communauté Build a Better, Bluer, qui ont lutté pour négocier beaucoup d'avantages et des logements abordables dans la région de Dufferin. On a besoin de plus de soutien de ce gouvernement. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un honneur de parler des investissements à Sarnia-Lampton du gouvernement de l'Ontario et je suis très content de partager de bonnes nouvelles. 1 300 000 $ pour des mises à jour pour les infrastructures Sarnia-Lampton à l'hôpital à Pétrolea, entre autres. C'est un investissement important qui fait partie du plus grand investissement de 182 millions $ pour les infrastructures en santé et le fonds de renouvellement communautaire. L'investissement de cette année au campus de la santé a été très positif et il y a 1,9 million en 2022. On fait des investissements pour appuyer des hôpitaux de qualité mondiale dans toute la province et aussi à Sarnia-Lampton afin qu'on puisse répondre. La mise à niveau et le maintien des hôpitaux et de la santé communautaire, c'est un objectif très important pour notre gouvernement afin que les Ontariennes et Ontariennes puissent recevoir de bons services et proches de chez eux. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin. Je suis très content d'informer la Chambre que la page Louise Mayonne de Mississa Malton est une capitaine des pages et on a avec elle à Queens Park son père Osama El-Bayoumi et aussi Yamama Dadal de la circonscription de Toronto Centre et aussi une capitaine des pages aujourd'hui et on a sa mère avec nous Fatim Dadal. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'est tout un plaisir de vous avoir ici avec nous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada